Bonjour à tous! Dans le cours précédent, vous avez appris à utiliser certaines options du menu insertion et vous vous êtes entraîné à les utiliser. Révisons ce qu'on a appris dans la leçon précédente. Quel sous-menu devez-vous utiliser pour insérer la date et l'heure sur la page de Writer? Pour insérer la date et l'heure sur la page, il faut utiliser l'option champ. Pourquoi utiliser les options en tête et pied de page? L'option en tête permet d'ajouter un titre à la page. Et en utilisant l'option pied de page, on peut insérer le numéro de page au bord de la page. En utilisant un hyperlien, combien de fichiers peut-on insérer dans nos documents de Writer? En utilisant un hyperlien, on peut insérer autant de fichiers que l'on veut en ajoutant des liens sur le fichier Writer. Alors, comment ouvrir un fichier à partir d'un hyperlien? Pour ouvrir un fichier à partir d'un hyperlien, il faut maintenir le bouton contrôle enfoncé avec un doigt de la main gauche et avec un doigt de la main droite. Cliquez à gauche sur la souris ou sur le pavé tactile pendant deux secondes. Cela ouvrira le fichier. Alors, qu'est-ce qu'une barque d'outils standard? La barque d'outils standard est une méthode de récursi pour accéder au sous-menu qui aide à simplifier les tâches. Maintenant, allumez l'ordinateur et ouvrez le fichier de Writer en utilisant la méthode que vous avez apprise. Si vous avez des difficultés à le faire, regardez la vidéo. Dans cette vidéo, on va apprendre comment ouvrir le document de texte ou Writer. Tout d'abord, amenez votre pointeur sur le bouton de démarrage situé dans le coin inférieur roche de votre écran de bureau. Cliquez sur le même bouton. Une boîte apparaîtra dans laquelle vous allez cliquer sur tous les programmes. Puis, vous devez cliquer sur OpenOffice qui vous permettra de voir les différents composants d'OpenOffice dans lesquels vous devez cliquer sur OpenOffice Writer et votre document sera ouvert. C'est comme ça, vous pouvez ouvrir le fichier de Writer. Avez-vous ouvert le fichier de Writer? Sinon, regardez la vidéo et apprenez en plus. Voyons ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Dans ce cours, on va découvrir les options du menu format, comme le formatage par défaut et caractère. On apprendra également les options du sous-menu caractère, comme nom de police, effet de caractère et hyperlien. Maintenant, regardez le paragraphe à l'écran et tapez-le sur la page de Writer. Avez-vous tapé le paragraphe? Sinon, dépêchez-vous de le taper. Apprenons maintenant à connaître le sous-menu caractère. Pourquoi utiliser le sous-menu caractère? Dans le cours précédent, vous avez appris à formater un texte en utilisant la barre d'utiles du formatage. Le sous-menu caractère est un autre moyen d'accéder à toutes les options de formatage. Voyons d'abord l'option Police. L'option Police permet de modifier le style de police du texte et de changer la taille du texte. On peut également mettre le texte en gras, en italique ou même le souligner. Regardons maintenant la vidéo et apprenons à utiliser ces options. Apprenons comment changer le nom, le style et la taille de police du texte dans un document du texte. Tout d'abord, sélectionnez le texte dont vous voulez changer le nom de police. Vous pouvez voir le nom de police du texte dans la barre de formatage. Pour le changer, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur l'option Caractères. Une boîte apparaîtra avec les différents onglets comme Police, Effet de caractère, Position, Hyperliens et Arrière-plan. L'onglet Police est déjà activé, comme vous pouvez le voir en vidéo. D'ici, sélectionnez le nom de police parmi les différents noms. Vous pouvez voir son aperçu dans la boîte d'aperçu. Si vous sélectionnez un autre nom de police, son aperçu apparaîtra à nouveau dans la boîte d'aperçu. Alors, vous pouvez sélectionner n'importe quel nom de police de votre choix. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le nom de police du texte est changé, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez à nouveau le texte. Puis, cliquez sur le menu Format et cliquez sur l'option Caractères. Une boîte apparaîtra. Vous y verrez les différents styles de police, comme Normal, Italique, Gras et Gras Italique. Cliquez sur le style Gras Italique et le texte changera en Gras et Italique comme entrer dans la boîte d'aperçu. Puis, changez le nom de police selon votre choix. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, le nom et le style de texte sélectionné est changé. Maintenant, sélectionnez à nouveau le texte. Puis, cliquez sur le menu Format et cliquez sur Caractères. Ensuite, changez la taille de police de la boîte de taille de l'onglet Police. Vous verrez son aperçu dans la boîte d'aperçu. Puis, cliquez sur OK. Voilà, la taille de police du texte est augmentée, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons changer le nom, le style et la taille de police du texte dans Writer. Voyons maintenant l'option Effet de caractère. L'option Effet de caractère fait également partie du sous-menu Caractères et comporte de nombreuses options comme couleur de police, effet, relive, contour, ombre, clignotant, barré, soulignage, etc. Pourquoi utiliser l'option couleur de police? On utilise l'option couleur de police pour changer la couleur du texte. Maintenant, allez-y, sélectionnez une ligne et changez sa couleur de police. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez à le faire. Dans cette vidéo, nous allons changer la couleur de police du texte. Pour le faire, tout d'abord, sélectionnez le texte dont vous voulez changer la couleur. Puis, cliquez sur le sous-menu Caractères. Une boîte apparaîtra. Puis, cliquez sur l'onglet Effet de caractère. Vous y verrez les différentes options de formatage. Puis, cliquez sur la barre déroulante de la boîte couleur de police et sélectionnez n'importe quelle couleur de votre choix. Vous pouvez y voir les différentes teintes de différentes couleurs. Nous avons sélectionné la couleur orange. Vous pouvez voir son aperçu dans la boîte d'aperçu. Puis, cliquez sur OK. Voilà, la couleur de police du texte est changée en orange. Donc, c'est comme ça, nous pouvons changer la couleur de police du texte dans Writer. Pourquoi utiliser l'option Effet? L'option Effet permet d'apporter des modifications au texte, par exemple, en le mettant en majuscule ou en minuscule. Regardez maintenant la vidéo et d'entraîner vous à utiliser toutes ces options. Apprenons comment utiliser l'option Effet de formatage dans Writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte où vous voulez mettre les effets. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode de sélection. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur l'option Caractère. Une boîte apparaîtra. Puis, cliquez sur la barre déroulante de la boîte d'effets. Vous verrez cinq types d'effets dans la boîte. Vous verrez dans la boîte d'effets que toutes les lettres de la phrase sont changées en majuscule. Maintenant, sélectionnez d'autres parties du texte. Puis, cliquez sur Format. Ensuite, cliquez sur Caractère. Puis, sélectionnez l'effet Petite majuscule parmi d'autres options d'effets. Vous pouvez voir dans sa boîte d'effets que toutes les lettres se changent en majuscule, mais leur taille est inférieure à celle des majuscules réelles. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, le texte est changé en petite majuscule, comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça que nous pouvons utiliser les différents effets sur le texte dans Writer. Ensuite, vous découvrirez les options Contour, Ombre, Clignotant et Masquer. Pourquoi utiliser l'option Contour dans Writer? Avec l'option Contour, on ne peut voir que le contour du texte sans aucune couleur à l'intérieur. Regardons maintenant la vidéo et apprenons à utiliser l'option Contour. Apprenons comment insérer un contour dans un texte dans Writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte. Puis, cliquez sur le menu Format et cliquez sur Caractère. Une boîte apparaîtra. D'ici, sélectionnez l'option Contour sous l'onglet Effets de caractère. Vous pouvez voir son aperçu dans la boîte d'aperçu. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le texte apparaît avec un contour sans aucune couleur à l'intérieur. Donc, c'est comme ça que nous pouvons utiliser l'option Contour dans Writer. Qu'est-ce que l'option Ombre? Grâce à la fonction Ombre, on peut appliquer une ombre au texte. Regardons la vidéo et apprenons à utiliser l'option Ombre. Apprenons comment mettre l'ombre sur le texte dans Writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Caractère. Une boîte apparaîtra. Sous l'onglet Effets de caractère, vous pouvez voir quatre options avec les cases à cocher. Parmi les quatre options, sélectionnez l'option Ombre. Le texte apparaîtra avec l'ombre comme vous pouvez voir dans la boîte d'aperçu. Puis, cliquez sur OK. Voilà, l'ombre est insérée sur le texte sélectionné. C'est comme ça, nous pouvons mettre l'effet d'ombre dans le texte dans Writer. Qu'est-ce que l'option Clignotant et pourquoi l'utiliser? L'option Clignotant est utilisée pour faire clignoter votre texte. Lorsqu'on utilise cette option, le texte souhaité apparaît et désapparaît de manière répétée. Regardons la vidéo et apprenons comment utiliser l'option Clignotant. Regarde dans cette vidéo pour apprendre comment obtenir le texte Clignotant. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez clignoter. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur l'option Caractère. Ici, vous avez quatre options, parmi lesquelles il faut cliquer sur l'option Clignotant. Vous pouvez voir son aperçu dans la boîte d'aperçu. Puis, cliquez sur OK. Vous verrez que le texte sélectionné commencera à clignoter comme montré en vidéo. Donc, c'est comme ça que nous pouvons utiliser l'option Clignotant dans Writer. Pourquoi utiliser l'option Masquer? En utilisant l'option Masquer, on peut cacher le texte. Pour faire réapparaître les parties cachées, il vous suffit de cliquer à nouveau sur l'option Masquer. Notez qu'on peut également utiliser l'option Defaire pour afficher à nouveau les parties cachées. Regardons maintenant la vidéo pour apprendre à utiliser l'option Masquer. Apprenons comment supprimer les effets du texte dans Writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur l'option Caractère. L'option des effets se trouve sous l'onglet Effets de caractère. Notez que les options comme Contour, Ombre et Clignotant peut être activé et désactivé en y cliquant. Mais, pour supprimer l'effet de masquer du texte, vous devez utiliser la commande Defaire pour réafficher le texte. Nous ne pouvons pas ramener le texte en recliquant sur l'option Masquer. Maintenant, désélectionnez les effets Contour, Ombre et Clignotant et cliquez sur OK. Voilà, tous les effets sont supprimés comme on traite en vidéo. Donc, c'est comme ça que nous pouvons supprimer les différents effets du texte dans Writer. Apprenons maintenant ce que sont les options surlignage, barré et surlignage. Pourquoi utiliser l'option surlignage ? L'option surlignage permet d'ajouter une ligne au-dessus du texte. Il existe plusieurs types de surlignage et une fois qu'on a sélectionné l'option surlignage, une option de couleur de surlignage s'affiche à partir de laquelle on peut changer la couleur de surlignage. Prograder la vidéo pour apprendre à utiliser l'option surlignage. Apprenons comment mettre une ligne au-dessus du texte dans Writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur l'option Caractères. Une boîte apparaîtra. Sous l'onglet Effets de caractères, vous verrez une option de surlignage. Alors, cliquez sur la barre déroulante de surlignage et sélectionnez le type Simple parmi les différents types donnés. Vous pouvez voir le type de couleur de surlignage comme automatique. Pour le changer, cliquez sur la barre déroulante. Puis, sélectionnez la couleur de votre choix. Vous pouvez voir son aperçu dans la boîte de perçu. Une ligne ouverte est mise au-dessus de la phrase. Maintenant, changez le style de surlignage en gras. Le ligne sera changé en gras comme vous pouvez voir en vidéo. Puis, cliquez sur OK. Voilà, vous pouvez voir le texte est surligné dans le document. Alors, c'est comme ça, nous pouvons mettre la ligne au-dessus du texte dans Writer. Maintenant, voyons ce qu'est l'option barrée. Pourquoi utiliser l'option barrée? En utilisant l'option barrée, on peut obtenir une ligne au milieu du texte. Regardons la vidéo et apprenons à utiliser l'option barrée. Apprenons comment barrer le texte dans Writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Caractères. Une boîte apparaîtra. Sous l'onglet Effets de caractères, vous pouvez voir une option Barrer. Alors, cliquez sur la barre déroulante de Barrer pour voir ses différents types. Sélectionnez le type Gras. Comme vous pouvez voir dans la boîte d'aperçu, le texte est barré avec une ligne Gras. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le texte que nous avons sélectionné est barré. Donc, c'est comme ça nous pouvons barrer le texte dans Writer. Voyons maintenant ce qu'est l'option soulignage. Pourquoi utiliser l'option soulignage? Comme vous le savez, en utilisant l'option soulignage, on peut faire apparaitre une ligne sous le texte. Si vous voulez mettre en évidence un texte ou un paragraphe en faisant apparaitre une ligne sous celui-ci, vous pouvez utiliser l'option soulignage pour le faire. Il permet également d'utiliser le nombre type de lignes différentes pour le soulignage et même de changer la couleur de la ligne. Regardons maintenant la vidéo pour en savoir plus. Apprenons comment souligner un texte dans Writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Caractères. La boîte de caractères apparaîtra. Sous l'onglet Effets de caractères, vous pouvez voir une option de soulignage. Vous pouvez voir que l'option couleur de soulignage n'est pas encore activée parce qu'aucun type de soulignement est sélectionné. Alors, cliquez sur la barre déroulante et sélectionnez son type comme tiré parmi les différents types. Maintenant, l'option couleur de soulignage est activée, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, cliquez sur sa barre déroulante et sélectionnez la couleur rose. Vous pouvez voir qu'une ligne rose est mise au-dessous du texte dans la boîte de perçu. Puis, cliquez sur OK. Donc, c'est comme ça, nous pouvons souligner un texte dans Writer. Maintenant, on va découvrir l'option arrière-plan dans le sous-menu Caractères. Pourquoi utiliser l'option arrière-plan ? En utilisant l'option arrière-plan, on peut apporter de la couleur derrière le texte. Regardons la vidéo pour savoir comment mettre la couleur derrière-plan. Apprenons comment mettre le texte en évidence dans un document de texte. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez mettre en évidence. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode de sélection. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur l'option Caractères. Une boîte apparaîtra avec les différentes options et d'onglets. Puis, cliquez sur l'onglet Arrière-plan. Une palette de couleurs apparaîtra. Ici, sélectionnez une teinte de la couleur verte. Vous pouvez voir son appartio dans cette petite boîte. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le texte sélectionné est mis en évidence comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option d'arrière-plan dans Writer. Apprenons maintenant ce qu'est l'option de formatage par défaut. Pourquoi utiliser l'option Formatage par défaut ? Formatage par défaut est une option qui permet de supprimer tout formatage effectué sur un texte et de le ramener à sa forme originale. Par exemple, si vous avez utilisé les options sur lignage et couleur de police sur le texte et que vous voulez le remettre dans sa forme originale, vous pouvez le faire en utilisant l'option Formatage par défaut. Regardons maintenant la vidéo et apprenons à utiliser le formatage par défaut. Apprenons comment ramener un texte dans sa forme originale dans Writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur l'option Formatage par défaut. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-M. Voilà, tous les effets de formatage sont supprimés du texte et le texte apparaît dans sa forme originale, comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option Formatage par défaut pour ramener le texte dans sa forme originale. Le cours est maintenant terminé. Fermez le fichier de Writer. Aujourd'hui, vous avez appris à connaître certaines des options du menu Format, comme Formatage par défaut et caractère, ainsi que les options du sous-menu caractère. Bonne journée et à bientôt !